Là, les gangs de rue sont en train de s'étendre partout par la terreur, l'intimidation, le chantage, l'extorsion. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Moi et André, on continue de s'impliquer pour sensibiliser les élus à changer la législation, parce que tout part du code criminel. Et on continue de s'impliquer dans les organismes communautaires. Moi, je travaille avec trois organismes communautaires principalement. NSK, qui est un organisme haïtien dans le coin de Saint-Laure-Nord, avec un jeune président, Jean-Lépierre, qui est très motivé à changer les choses. Je travaille aussi avec l'Association de la sépulture musulmane, qui organisait ce rassemblement-là. Suite à la mort du jeune. Du jeune, je pense qu'il était d'origine algérienne. Puis, je donne aussi un coup de main à une autre organisation. Puis, ça, c'est du bénévolat. C'est comme ma façon de redonner souvent. Et là, cette association-là, ça fait environ neuf mois qu'on échange des idées, puis qu'on leur explique la réalité législative sur le terrain. C'est quoi les conséquences sur les gangs de rue? Bien, au mois de mai, il y a eu une tragédie dans le comité musulmane, parce que là, ils perdent énormément de jeunes dans le comité maghrébine. Il y a énormément de jeunes qui sont sollicités par les membres de gangs de rue adultes pour commettre des crimes. Puis là, ils voient qu'eux autres aussi commencent une sous-représentation actuellement. Ils sont de plus en plus impliqués comme victimes, comme criminels, comme jeunes, comme adolescents, adolescentes qui sont recrutés par les gens. Au mois de mai, il est arrivé une tragédie. L'association musulmane a fait un premier rassemblement de parents d'origine maghrébine et arabe. Il y avait une centaine de personnes. 90 % des gens, c'était des femmes, des mères musulmanes. Il y avait à peu près 10 % d'hommes. J'ai fait un premier discours avec le commandant du poste 42. Moi, je suis indépendant. Je ne suis pas le porte-parole de la police. Donc, je peux aller plus loin dans ce que je dis, parce que je ne suis pas attaché à une organisation policière. Puis, je pense qu'il faut appeler un chat un chat, tandis que les gens qui sont représentants officiels de la police... Il faut qu'ils se gardent une retenue. Il faut qu'ils se gardent une retenue, puis ils sont plus policieusement corrects. Donc, j'ai expliqué un peu c'était quoi dans mon discours au mois de mai. Comment ça se passait, le recrutement, etc. Et là, il est arrivé cet événement-là. Pendant l'été, il est arrivé quelques événements, mais cet événement-là était marquant pour la communauté, parce que c'est un jeune qui a été le père de ce jeune-là, que tu as nommé tantôt. Il avait dit, mon fils, il n'y a pas des bonnes fréquentations. Il s'en rendait compte. Il a demandé de l'aide à la police. La police a dit, oui, oui, on va vous aider. Il n'a peut-être pas eu nécessairement l'aide en temps opportun comme il aurait voulu. Puis ce jeune-là, il y a des adultes d'un gang qui s'appelle... Bien là, je vais faire attention, je vais le mettre en hypothèse. Mais présentement, il y a une situation dans les prisons, dans les pénitenciers. C'est connu de plus en plus, comme Daniel Renaud en parlait en fin de semaine. Il y a un gang qui s'appelle Arab Power, qui eux autres affrontent d'autres gangs. Arab Power, c'est relié à Saint-Laurent-Nord, justement. Puis eux autres se disent, nous autres, on se fout des motards, on se fout de la mafia, on se fout des autres gangs. Ils veulent faire leur place. Ils veulent faire leur place, ils sont extrêmement violents. Donc, à l'intérieur des murs, il y a eu un meurtre d'un autre... Je crois que c'est un autre Algérien, ça fait environ un mois, qui contrôlait la livraison de drogues et de cellulaires par drone. Puis il a été tué, ça s'est passé dans les médias. Mais ça, c'était dans l'aile de la gang d'Arab Power. Ces gens-là sont emprisonnés, mais donnent des missions aux jeunes maghrébins, d'origine maghrébine. Donnent des missions par Snapchat, TikTok, les réseaux sociaux des jeunes, d'aller voler des autos, de déplacer des autos d'un point A à un point B. Ils leur fournissent des armes, des armes d'assaut. Ils leur fournissent des pistolets. Ils leur fournissent, ils leur disent, je vais te donner 1000 piastres, va mettre le feu à telle place, va faire l'incendie criminel à telle place, va lancer un cocktail molotov. Ça fait que c'est comme ça qu'ils opèrent. C'est ça qu'ils font, mais de l'intérieur des murs, souvent, il y en a qui sont emprisonnés actuellement, qui donnent des missions dehors, ils ont des cellulaires illégaux, puis malheureusement, dans les prisons actuellement, il y a une fouille de secteurs, c'est environ une fois par mois, qu'un secteur va être vraiment fouillé au complet. Ça fait qu'ils n'ont pas les effectifs pour pouvoir... Ils ont passé d'effectifs pour fouiller chacune des cellules, trouver des cellulaires, s'assurer qu'ils ne passeront pas des commandes. Dans les prisons, on appelle ça une prison, bien, ils devraient avoir une manière de s'assurer que dans une cellule, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de stupéfiants, puis... Qu'il y ait un contrôle de la prison. Qu'il y ait un contrôle, qu'il n'y ait pas de couteau ou des piques artisanales. Il faudrait plus de fouilles, il faudrait plus de filets pour empêcher les drones de venir, il faudrait plus de brouillard d'ondes pour empêcher les communications. Les drones, c'est quoi? C'est qu'ils amènent des objets illégaux, genre des cellulaires, de la drogue. Bien, voilà, des couteaux, des armes artisanales, ils envoient ça. Ils amènent ça par drone. Par drone, dans les fenêtres, puis là, les gens récoltent ça dans les fenêtres, ils brisent les fenêtres, les criminels par l'intérieur, ils réussissent à prendre la marchandise, puis après ça, ils font un commerce illicite à l'interne. Donc, ces gangs-là, pas juste à avoir par eux, les autres aussi, bien, ont accès à passer des commandes aux jeunes, puis là, la communauté maghrébine, bien, les victimes s'empilent. Puis ce jeune-là, bien, s'était fait donner la mission d'aller attaquer un repère des Hells. Avec un autre ami. Bien, oui, avec des AK-47. Oui, bien, là, je n'ai pas... C'est ce qu'ils disent à l'immédiat, mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment à ce calibre-là, mais peu importe. OK, oui. Eux autres, ils ont une mission d'aller attaquer, puis là, bien, ils ont été surpris, parce que les Hells se font attaquer beaucoup, surtout dans l'Est du Québec actuellement. Il y en a qui ont été tués par des jeunes de gangs de rue. Donc là, il y a comme une guerre qui est en train de s'installer, mais le problème, c'est que les Hells n'ont pas autant d'effectifs dans les jeunes. Tu sais, tout ce qui est les supporters des Hells, bien, les Hells vieillissent, mais ils ont moins de clubs-écoles pour faire le sale-travers des baby-boomers Hells. Fait que là, les jeunes, eux autres, bien, ils s'attaquaient à des gens qui ont 55, 60 ans, 45, des vieux Hells, puis il n'y a pas beaucoup de relèves. Là, les gangs de rue sont en train de s'étendre partout par la terreur, l'intimidation, le chantage, l'extorsion. Ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Ils n'ont aucun respect pour les policiers qui tentent de les intercepter ou de les interpeller. Tu sais, les deux jeunes qui sont partis de Montréal, puis qui sont partis à Frinton, ils ne sont pas partis d'ambixie. Ils sont partis là avec une auto, possiblement volée. Je n'ai pas la confirmation, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont partis là avec une auto volée. Fait que c'est normal que les policiers qui sont sur une route ou qui sont dans une ville, qu'ils voient un jeune ou deux jeunes ou quatre jeunes dans une auto, puis jeunes ou moins jeunes, c'est normal que les policiers disent « Oh, OK, je vais regarder la plaque. OK, ce véhicule-là, je ne sais pas moi, c'est un 2023, ça vaut soit 50 000, 60 000 piastres. Ça appartient à un monsieur ou une madame qui a 37 ans ou 45 ans ou 68 ans. Puis même moi, je ne suis pas capable de me payer ce véhicule-là. Des fois, une Mercedes, des fois une BMW. Des fois, moi, comme policier, je ne suis pas capable de me la payer. Puis là, j'ai trois ou quatre jeunes dedans, adultes, jeunes adultes. Bien, je vais regarder. OK, il y a, mettons, le propriétaire à 55 ans, le conducteur, il y a 17 ans ou 16 ans ou 22 ans. Bien, je vais aller voir s'il y a un permis de conduite, cette personne-là. Je vais aller voir, parce qu'il n'est peut-être pas encore à porter volé, ce véhicule-là, mais il l'est peut-être. Ça arrive. Donc, je vais aller voir s'il y a un permis de conduite. Ça, la loi, l'article 636 du Code de sécurité routière nous permet de faire des vérifications comme ça. Donc, tu vas voir s'il y a un permis. Puis là, en voyant s'il y a un permis, bien, cette personne-là, si le char est volé, il y a peut-être une poursuite qui va être commencée. La situation actuelle, c'est qu'il y a des idéologues antipoliciers, il y a des groupes de pression de détenus, pro-droit des détenus, qui sont partout, qui s'infiltent au niveau universitaire, qui s'infiltent au niveau de la justice, qui s'infiltent dans les médias. Puis c'est une minorité de personnes qui disent non, 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 les policiers ne devraient pas intercepter. Les policiers ne devraient pas interpeller parce que c'est systématiquement du profilage racial. Ce qui est faux, on est en train de dire, on fait des amalgames de profilage racial, puis on est en train de dire aux policiers, cessez d'aller voir des jeunes qui sont sur la rue, ou jeunes moins jeunes, cessez d'intercepter quand vous n'avez pas de motifs. Mais tout ça, ça fait partie de la prévention du crime, puis de la collecte de renseignements du crime. Parce que moi, si je veux interpeller des gens qui sont sur la rue ou dans un parc, puis je le sais que peut-être, ils sont en train de, je les regarde aller, je regarde le non-verbal, je regarde ce qu'ils font comme comportement, bien je le sais que, j'ai eu des plaintes des citoyens, comme quoi qu'ils ont peur de passer là, je le sais que ça fait partie de ma job d'aller les voir, puis de montrer une présence, peut-être éventuellement si on fait une infraction de dire, je vais t'identifier, tout ça, ça fait partie de la collecte de renseignements criminels, puis ça, ça permet de résoudre des crimes. Si on dit aux policiers, non, n'allez plus voir personne, ne faites plus d'interpellation, n'allez plus intercepter des véhicules, attendez que le gossou rentre dans un champ ou rentre dans une auto avant de l'intercepter, bien, on ne se donne pas les moyens comme société de régler cette situation-là. Donc, ces jeunes-là, s'ils avaient été interceptés par les policiers avant d'aller faire ça, bien, ce jeune-là serait encore possiblement vivant. L'extrait que tu viens de voir est une présentation de ProCafetière.ca. ProCafetière, c'est qui? C'est simple, c'est eux autres les experts en café. Une entreprise familiale située à Varennes, au Québec, ils s'occupent de tout ce qui a rapport avec le café. Que ça soit des machines cafetières, du café, des accessoires ou la réparation de machines, ils s'occupent de tout. Je t'encourage à aller au ProCafetière.ca. Ils ont une boutique en ligne très simple à opérer qui livre tout partout au Québec en temps de 24 heures. Pas convaincu? Livraison gratuite à partir de 75 $. Fais plus ton temps pis va-t'en chez ProCafetière parce que c'est eux autres les experts. qui sentait les experts sur le看. C'est-ce que tu as ou la réparation qu'il y a m'a yol paré. Ou la réparation apres